Bonjour, on a tendance à vouloir que tout le monde nous aime, on a tendance à vouloir désirer l'amour de tout le monde, l'attention de tout le monde. Lorsqu'une personne nous parlait autrefois et qu'elle ne nous parle plus, ou qu'elle nous oublie, ou qu'elle nous abandonne, certaines personnes, certaines d'entre nous, sont malheureuses. Mais ce que tu oublies, c'est que tu as rencontré cette personne à une période de ta vie. Il y a des gens qui sont faits pour marcher avec toi toute la vie. Il y a certains qui sont faits, qui sont nés pour te connaître, pour vivre une heure avec toi. Certains sont là pour vivre une semaine, d'autres un mois, d'autres des mois, d'autres des années, d'autres une période, d'autres une saison. Alors, pourquoi passer son temps à regretter certaines personnes? S'il y a des gens qui ne veulent plus te parler, parfois même tu as tout fait pour essayer de t'approcher d'eux, ils te refoulent, mais laisse-les tranquilles, vis ta vie et oublie-les. Certaines personnes même te reprochent des erreurs, des choses. Oui, parce que je t'avais fait confiance, tu as fait ceci, tu as fait cela, Et alors, qui ne tombe pas dans ce monde? Qui ne fait pas d'erreur dans ce monde? Qui ne chute pas dans ce monde? Donc, si tu as reconnu des fois, parfois, ou souvent ton tort, et que tu t'approchais de certaines personnes, qui t'avaient quitté pour essayer de les expliquer, le pourquoi, qui ne t'ont pas écouté, et que tu es allé vers eux pour demander des excuses, mais qu'ils ne voulaient pas t'écouter, s'il te plaît, ne passe pas ta vie, ni ton temps, à leur courir après. Tu as une vie, tu as une seule vie. Ta vie, tu dois en prendre soin. L'énergie que tu passes, le temps que tu passes, pour rechercher des gens, pour t'aimer, est une perte de temps. Ceux qui sont prédestinés à être avec toi, seront toujours là. Il y a des personnes, quelque soit tout ce que tu feras, elles ne t'aimeront point, elles ne t'aimeront jamais. Il y a d'autres personnes qui s'approchent de toi, juste pour avoir quelque chose. Quand elles ont ce qu'elles veulent, ce n'est plus important pour eux. Comme le mouchoir, quand on a fini de se moucher, on le jette. Tu n'es rien. Et, vous voyez, quand on aime quelqu'un vraiment, quelque soit ce qu'on va entendre sur la personne, il est de notre devoir de nous approcher de la personne pour l'écouter, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, aider la personne, essayer d'arranger les choses. Mais, il y a une sorte de personne qui ne viendront jamais te demander qu'est-ce qui s'est passé. quand elles vont entendre des échos, des murmures sur toi, il a fait ceci, il a fait cela, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oh, il y avait un jour, à cause de ceci, ils ne viendront jamais vers toi te demander, ma soeur, mon frère, j'ai appris ceci, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, derrière, ils se mettent avec tes ennemis, et se disent, oh, moi, lui là, je ne vais plus m'approcher de lui, c'est là, et ils coupent avec toi, laisse-les, ils n'étaient pas dignes de marcher avec toi. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi qui te donneront plus de problèmes, et il y a des gens qui vont s'approcher de toi pour te donner du bonheur. C'était l'histoire de deux amis. Il y a un ami qui a invité son ami dans son pays. Quand il l'a invité, il l'a présenté à sa famille, à tout le monde, et dans la famille, il y avait une femme qui s'intéressait à lui. Il a tout fait pour résister à cette femme, mais par son charme, elle a réussi à le faire, à l'amener dans des actes. Ils ont commis des actes S. Vous savez de quoi je parle. Il y a eu quelque chose. Et ça a continué pendant tout son séjour. Et cette femme, apparemment, elle était la femme de quelqu'un. Et elle avait juré à cet homme-là de ne rien dire. Mais l'ami qui a commis ce tact voulait en parler à son ami. Et il lui a dit non, si tu dis ça, en tout cas, c'est un problème de famille, je vais avoir de graves problèmes. Donc, pour la réputation de la fille, il n'a rien dit. Il s'est avéré que derrière, sa conscience la dérangeait tellement qu'elle en a parlé à une soeur, la maman a entendu, les gens ont entendu, ils ont gardé ça comme un secret de famille. Et donc, cet ami-là aussi a entendu. Il ne s'est jamais approché de son ami pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé ? Plus jamais, il n'a parlé à son ami. Son ami lui demande mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il peut quand même s'approcher et me demander pour que je lui explique les choses ? Parce que depuis, jamais. Et cet ami la culpabilisait. Il culpabilisait tellement qu'il voulait une réponse. Je lui ai dit écoute, tu ne vas pas passer ton temps à te mortifier. Est-ce que tu as reconnu ton péché devant Dieu ? Est-ce que tu as reconnu que l'acte que tu as commis avec cette personne n'était pas bien ? Il dit oui. Il dit, mais j'étais trop amoureux d'elle quand elle m'a eu et ça s'est passé, je ne voulais plus mais c'est parce qu'elle était mariée. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire pour réparer cela ? Il dit, non, je vais le voir pour lui demander pardon. mais lui, il est au courant, il ne veut pas te parler. Tu fais quoi ? Reste dans ton coin et prie. C'est un exemple bête comme ça que j'ai donné. Une copine avec sa meilleure copine, un jour, quelqu'un la croise et lui dit, mais tu sais ta copine-là, elle ne t'aime pas. Elle est venue me dire ceci, elle m'avait dit ça, elle a fait ceci. Et lui dit, « Ah bon ? » « Ah bon ? » Elle a fait ça. Mais elle n'a pas eu le courage d'appeler son amie pour lui demander pourquoi ceci, pourquoi cela. du coup, elle en voulait à son amie. Bon, son amie ne la voit plus, plus d'appels, plus de contacts. Et son amie se demande, « Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? » Pourtant, la pauvre, elle n'avait rien fait du tout. Quelqu'un a raconté des mensonges pour les diviser. Je voulais te dire simplement une chose. Il y a des gens depuis qu'ils t'ont connu, t'aiment, t'apprécient, sont avec toi. D'autres même sont dans le silence. Et il y a d'autres qui se sont approchés de toi pour quelque chose. Et il y a d'autres qui se sont approchés de toi pour avoir un nom, pour avoir quelque chose. Ils n'étaient pas fait pour durer avec toi. Tu ne peux pas passer ta vie à courir après les gens ou attendre que les gens te comprennent ou attendre que les gens t'acceptent. Tu vas perdre seulement ton temps sur cette terre. À un certain moment, vis ta vie. Ceux qui sont pour toi viendront à toi. Ceux qui sont nés pour être avec toi seront avec toi. Ceux qui font partie de ta destinée seront avec toi. Mais ceux qui ne font pas partie de ta destinée feront leur passage. Tu ne dois rien à personne. À Dieu seul, tu dois quelque chose. L'adoration, l'humilité et tout. Si quelqu'un te quitte ou quelqu'un t'abandonne, une autre personne viendra. Un jour, un pasteur prêchait dans une église et il prêchait sur le péché et les gens n'étaient pas contents. Et le pasteur a dit, bon, écoutez, celui qui veut qu'il sorte de l'église, si tu sors et que la chaise est collée à tes fesses et que tu sors avec la chaise, je vais courir après toi pour te demander pardon. mais si tu sors que la chaise reste, qu'elle est vide, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir à ta place. Il n'y a pas une chanson qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, vis ta vie. Il y a des gens qui ne voient pas ta valeur aujourd'hui. Mais un jour, si tu réussis, ces personnes vont courir après toi. Il y a des gens qui se croient supérieurs à toi aujourd'hui. Laisse-les. Et puis, tu ne vas pas passer ta vie à chercher à qui je vais demander pardon, qui je vais faire ceci, qui je vais faire... Si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, si tu sais que tu as offensé quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, demande-lui pardon. Si tu as demandé pardon que la personne ne veut rien savoir, tu as fait ce qu'il fallait. Continue ta vie. Ne garde pas des rancunes dans ton cœur. La rancune va te tuer. Mais vis ta vie et ne dois rien à personne. Voici ces quelques conseils que je voulais donner à une personne. Et j'espère que ces conseils vont t'aider. Je voulais rajouter aussi une chose. Laissez les gens vous juger. Laissez les gens vous juger pour votre accoutrement, pour les bijoux que vous portez, pour votre taille, pour vos goûts. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Tant que vous vous sentez bien dans votre corps, tant que le chemin que vous prenez, vous aimez, tant que la vie que vous menez, vous appréciez, tant que vous sentez que vous êtes bien dans ce que vous faites, laissez les gens raconter leur vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Sous-titrage